Donc je ne suis pas ici pour parler de la mort de Johnny Hallyday, mais plutôt des trois raisons qui expliquent son succès. Donc la première chose qui est très importante, ça va être la passion. Donc c'est un homme qui était très passionné dans sa vie, qui a réussi vraiment à soulever les foules, peu importe où il était, lorsqu'il s'agissait par exemple de ses concerts ou lorsqu'il était dans la rue. Et on pouvait toujours sentir cette passion en lui, peu importe où il allait. Et ça, ça a été vraiment un des éléments majeurs de son succès. La deuxième chose qui est très importante, c'est le fait qu'il fait vraiment ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est tout le temps critiqué dans les médias, même par les personnes qui ont été proches de lui. Et pourtant, il continue toujours de faire ce qu'il désire vraiment faire. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de faire dans votre vie. Peu importe ce que l'on dit sur vous, c'est votre vie. Vous avez vos objectifs, vous avez vos rêves, peu importe ce que les gens peuvent penser de vous, vous devez simplement agir selon vos convictions, selon vos valeurs, et faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Peu importe la pression sociale. Donc je sais que ça peut être assez difficile des fois, mais vous devez quand même toujours continuer à faire ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous. Et ça, plus vous allez faire ça tous les jours et plus vous allez réussir vraiment parce que vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Donc vous allez ressentir en vous une force intérieure qui va vous permettre vraiment d'aller exactement là où vous avez envie d'aller. Et la troisième chose qui explique son succès, c'est le fait qu'il a vraiment réussi à s'entourer des bonnes personnes. On pouvait voir lors de ses concerts que tout était vraiment bien préparé. Chaque fois où il allait, il avait vraiment les bonnes personnes qui le conseillaient. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi dès aujourd'hui. C'est vraiment de commencer à vous entourer de bonnes personnes pour atteindre les objectifs que vous avez en vous-même. Parce qu'on dit souvent qu'on est la somme des cinq personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Donc si vous passez du temps avec des personnes négatives, avec des personnes qui vous tirent vers le bas, avec des personnes qui ne veulent vraiment pas vous voir réussir, vous allez être entraîné dans cette spirale-là. Donc vous devez vraiment faire le point sur ça, même si ça peut être parfois difficile. Mais vous devez vraiment passer plus de temps avec les personnes qui veulent du bien pour vous, avec des personnes qui vous tirent vers le haut, et avec des personnes qui vont vous faire réussir professionnellement. Donc ça, c'est vraiment les trois principales raisons de son succès. Le fait qu'il a été autant connu, le fait que tout le monde en fait l'adore. C'est parce que c'est un homme qui est passionné, c'est un homme qui fait vraiment ce qu'il veut, et c'est un homme qui a réussi à s'entourer tout au long de sa vie des bonnes personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada